Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Conseiller, membre du Conseil constitutionnel, représentant, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur les Présidents d'institutions, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Nous voilà à la fin d'une semaine d'intenses réflexions, de célébrations de la culture et de la créativité artistique, et d'échanges autour du thème culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers artistes et professionnels du secteur culturel, Au moment où les rideaux se referment sur cette 21e édition de la Semaine nationale de la culture, permettez-moi d'adresser, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré, et à mon nom propre, ma gratitude aux parrains pour leur disponibilité et pour avoir associé leur image à la présente édition. J'ai nommé Monsieur Jonas K. Yameogo, Président du groupe Champi International, Madame Mamou Doukouré et Monsieur Mahamadi Wedraogo, opérateur économique. Je ne saurais oublier les parrains artistiques, Monsieur Prospère Compaoré et Cheikh Amadou Tidiane Sek. J'exprime toute ma reconnaissance à la délégation du Niger, pays invité d'honneur qui n'a ménagé aucun effort pour répondre favorablement à notre sollicitation. En tant que pays frère, riche en culture et en histoire, nous partageons les mêmes défis actuellement. Vous avez tenu à faire le déplacement de Bobo du Lasso pour vivre avec nous ces moments précieux qu'offre la Semaine Nationale de la Culture. Soyez-en remerciés. Mes sentiments de reconnaissance vont à l'endroit des partenaires techniques et financiers et tous ceux qui ont contribué à donner une empreinte particulière à cette belle fête de la culture. Votre apport inestimable a permis le rayonnement de cette manifestation. Que dire des pays voisins et amis du Burkina Faso ? En particulier le Mali dont la participation a donné un éclat particulier à cette biennale culturelle. Je voudrais vous traduire ma gratitude pour l'amitié et la fraternité renouvelée. À l'ensemble des festivaliers, des artistes et professionnels du secteur de la culture, aux différentes communautés ethno-culturelles, je vous traduis mes sincères remerciements pour votre participation effective et active aux activités qui ont ponctué la présente édition. Vous avez été nombreux, en effet, à prendre part à cette SNC Bobo 2024 avec un effectif d'environ 2 000 artistes. Cela témoigne de votre intérêt pour la culture, levier de notre développement. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers artistes et professionnels du secteur de la culture, à l'occasion de cette 21e édition de la Semaine nationale de la culture, vous avez échangé sur le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». L'intérêt porté au thème, aux rencontres professionnelles et les résultats qui en ont résultés, la qualité des interventions et l'ingéniosité dans la présentation de la thématique constitue des motifs supplémentaires pour justifier la vision du gouvernement de la transition de tenir le pari de cette édition. Permettez-moi donc de reconnaître et de saluer le mérite des conférenciers, modérateurs et l'ensemble des professionnels du secteur de la culture pour la qualité de leurs exposés, la richesse des contributions aux échanges, la pertinence des conclusions et les réflexions enrichissantes. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers artistes et professionnels du secteur culturel, je voudrais à cette occasion saluer et magnifier également le mérite des lauréats issus des différentes compétitions. À tous les lauréats, je traduis mon admiration en tant que lauréat, vous inscrivez ainsi vos noms sur la liste des personnages qui marqueront à jamais l'histoire de notre biennale. Je ne manquerai pas non plus de saluer l'excellent travail des membres, des jurys des différentes catégories, du Grand Prix national des arts et des lettres et l'engagement des encadreurs, des ensembles artistiques et culturels pour leur inestimable contribution. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers artistes et professionnels du secteur de la culture, je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler qu'avec les réformes opérées dans l'écosystème de l'administration culturelle, la Semaine nationale de la culture a été érigée en établissement public de l'État à caractère administratif et ce, dans le cadre de la rationalisation des charges de fonctionnement de l'État et de la recherche de l'efficacité décidée par les plus hautes autorités. Ça vous dit donc, chers partenaires, mesdames et messieurs, que le nouvel ÉPA, que la SNC doit relever le défi d'une organisation rationnelle avec un besoin plus accru du soutien des partenaires techniques et financiers et des mécènes de la culture. À cet égard, je voudrais saluer ici le temps donné par la coordination du système des Nations unies au Burkina Faso et en particulier l'UNICEF, qui a fait donc ce matin même à la Direction générale de la Semaine nationale de la culture d'un véhicule tout terrain, tout neuf, répondant ainsi à l'urgence de ses besoins logistiques. Permettez-moi donc de réitérer les remerciements du gouvernement à l'UNICEF et à l'ensemble de la coordination du système des Nations unies et par la même occasion d'inviter les partenaires et les bonnes volontés à accorder une oreille attentive aux préoccupations et requêtes des organes de la SNC pour son opérationnalisation intégrale en tant qu'EP. Cette année 2024 marquant également les 40 ans d'existence de la Semaine nationale de la culture, les réflexions menées à l'occasion de cette édition nous permettront d'envisager les perspectives avec des outils de fonctionnement nécessaires en vue de meilleures performances. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers artistes et professionnels du secteur de la culture, je ne terminerai pas mon propos sans avoir une pensée particulière à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie dont l'engagement sans faille pour la restauration de l'intégrité du territoire national nous permet de vaquer sereinement à nos occupations quotidiennes et de tenir avec brio cette édition de la Semaine nationale de la culture. Mesdames et Messieurs, honorables invités, il est déjà temps de nous dire au revoir. En attendant de faire un bilan de l'organisation, je puis vous assurer que les innovations ont contribué à donner un éclat particulier à l'événement et nous pouvons affirmer que nous avons gagné le pari de l'organisation. Je voudrais vous lancer une nouvelle invitation, celle de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra en mars 2026. Vive la Semaine nationale de la culture, vive les forces de défense et de sécurité, vive les volontaires pour la défense de la patrie, vive l'alliance des États pour le Sahel, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...